Aujourd'hui, Zekrom et Rechiram seront à l'honneur dans cette vidéo, car nous allons confronter l'idéal et la réalité dans Pokémon Sacré de Phénix. Jingle ! Bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 4 du Grimoire du Phénix Sacré. Il sera intitulé l'idéal, représenté par Zekrom, et la réalité, représenté par Rechiram. Alors pourquoi cette allégorie des deux légendaires du Tao ? Parce que lorsqu'on crée un fangame, on est confronté à ces deux opposés. L'idéal représente ce que le fanmaker, le chef de projet, rêverait de voir exaucer dans son fangame. C'est-à-dire le jeu parfait, l'idéal, tel qu'il le rêve dans son esprit. Et la réalité, comme son nom l'indique, c'est les confrontations par rapport aux contraintes de la réalité, notamment du moteur du jeu, qui s'opposent à l'idéal. Et le but de faire un jeu Pokémon, c'est de rapprocher les deux aspects le plus possible. La perfection étant bien sûr l'idéal fusionné à la réalité. Dans cette noble quête qui est la rencontre de la réalité et de l'idéal, quoi de mieux que de présenter officiellement son projet sur le forum de Nuriuri, alias Pokémon Workshop. Sept mois que le projet existe, et enfin j'ai fait mon coming out sur cette terre. Je vais vous faire découvrir le projet qui a déjà pas mal de vues. On va se focaliser sur l'idéal et la réalité. C'est-à-dire que je vais rapidement survoler le début. Petite introduction sympa. Le lien du PDF que vous retrouvez aussi là, je le charge parce qu'il va être utile dans une ou deux minutes. Le lien vers le site officiel. Le lien vers le Discord que vous voyez vous afficher en bas à gauche. N'hésitez pas à y aller, il y a du monde. Il y a déjà les premiers membres de l'équipe qui y sont. Donc si vous voulez être assisté en première loge dans les coulisses, c'est ici. Et enfin, un petit lien sympa vers le Grimoire du Phoenix Sacré. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Ensuite, je s'enchaîne par un avant-propos. J'explique en quatre points l'originalité du fangame et ce qui va faire la force de Sacred Phoenix. Changement sur la sphère de Giratina, c'est-à-dire les péripéties, le scénario qui est original en gros. La sphère de Palkia, c'est l'espace, Keltios, nouvelle région originale. La sphère de Dialga, originalité très rapportagée avec Pokémon Mana, 2500 ans vers le passé. Et enfin, la sphère d'Arceus, c'est l'aspect gameplay qui sera en partie modifié. Bon, pas dans les premières versions du jeu où je m'en contenterai des règles classiques standards du gameplay Pokémon parce que ça demande des compétences en codage que je n'ai pas pour le moment. Mais la promesse, c'est vous présenter un gameplay original qui va se rapprocher de la sensation du dessin animé. Et c'est justement ce que j'ai décrit là, l'ifféature, l'idéal. Alors, tout projet Pokémon dénait d'idéal la vision du Pokéworld qui sera parfaite à nos yeux. Celle dont on rêve et qu'on sera très tranquille dans la réalité. Donc j'ai décidé de faire une belle liste que certains ont jugé trop long. Vous verrez les commentaires en fin de vidéo qu'il y a eu dans le Discord. Mais voici tout ce dont je rêve dans mon fangame. Alors, je vais survoler pour pas que la vidéo s'éternise. Mais je vous laisse rapidement découvrir. Alors, les points forts, notamment, on les retrouve dans le PDF. C'était dans la partie gameplay. Notamment, 8 capacités autorisées par Pokémon. Autour d'un scénario, d'ailleurs c'est la première chose que je dis, mature. Toutes les dernières innovations qu'on trouve dans les dernières générations de Pokémon de 6G et 7G. Genre les méga évolutions, les capacités Z, les combats trio, les appels SOS. Mais, avec les privilèges que le fan peut avoir. Faire un jeu en HD. Bon, pas jusqu'à la 6G, 7G où c'est du full 3D. Mais déjà, si je peux avoir une belle HD dans le style 5G, je serais heureux. 3 rivaux. Des augures qui remplacent les champions d'arène. Un système de mana et de souffle à la place des PP. Les 6 options tactiques que vous pouvez voir dans la capture de vidéo, qui n'est pas ici. Des postures, des stratégies, 2 talents en même temps. D'ailleurs, si vous allez dans mon Deviantart, regardez les descriptions des mégas que j'ai déjà publié. Pas mal en 2 talents en même temps. Parce que ce sont surtout des légendaires. Et des Pokémon qui sont Hubert, Vranichingos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Toutes les bozines que j'ai aimées. Donc concours, Pokémon, Pokérycré, détente, ça j'ai aimé. L'amitié qui a une réelle influence. L'obéissance qui dépendra de l'amitié. Et aussi de la terreur que vous inspirez avec Pokémon. Oui, c'est un petit moyen pour vous faire obéir si vos Pokémon vous détestent. Parce que j'ai pensé à vous. Les 3 starters comme promis, qui sont des types dragons. Coucou, Pokémon, Dark Rising. Rééquilibrage des types. Du craft, de la gestion des saisons, bien sûr la mort des Pokémon. Un système de réputation, gain des expériences dynamiques, bon bref. Tout ça a été plus ou moins décrit en détails dans ce PDF que je vous laisse découvrir. Et je prévois même une petite extension si le développement va loin. L'archipel Celestia qui est inspiré à la fois d'Alola et du film 2 de Pokémon, Le pouvoir est en tour. Cette liste est quand même conséquente. Beaucoup m'ont avoué que c'est le projet Pokémon le plus ambitieux qu'ils ont jamais vu. Mais pour eux, ça ressemble plus à du game design, cette description plutôt qu'une présentation en bonne et due forme. Oui, mais moi, je suis honnête. Je me révèle, je révèle la couleur de ce que je souhaite. C'est idéal donc, c'est le jeu Pokémon parfait pour moi. Mais je précise tout de suite après. Parce que c'est bien beau j'écrame, mais il y a aussi Réchiram pour équilibrer. Et c'est là où j'en viens à la réalité. Donc Réchiram, coucou Réchiram. Le premier obstacle qui se pose à un chef de projet Pokémon, c'est le choix du moteur du jeu. Dans mon idéal, c'est le moteur libre Godot. Il n'y a pas de starter kit Pokémon, on part d'une base vierge. Mais on peut coder tout ce dont on rêve. Il faut juste avoir les compétences. Pour le moment, je ne les ai pas et je n'ai encore personne dans les équipes qui les a. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les gens qui rejoindront le projet sacré de Phinex gagneront de l'expérience en fil des mois qui passeront. Et qui sait peut-être que le jeu verra vraiment le jour. Ce qui serait un peu une première sur ce moteur. Sachant que certains ont réussi à coder sur Unity 3D, des jeux Pokémon en 3D quand même. Donc c'est faisable. Mais pour le moment, sur le court terme, je vais me diriger soit sur PSP Remastered ou alors Pokémon SDK. En vérité, l'hésitation est toujours là. D'ailleurs, vous verrez la contradiction entre ici et le début du PDF où je disais Pokémon SDK. Sur Discord, il y en a toujours qui me disent, mais non, prends Pokémon SDK, c'est mieux que PSP qui est vieillissant. Et d'un autre côté, à la liste, PSP c'est bien, c'est stable, ça ne bougera pas, tu peux bien modifier. Bref, ma décision, c'est que je testerai en même temps parallèlement les deux et je verrai ce qui me plaira le plus. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, et je le dis en toute honnêteté, la première démo que je ferai suivra le gameplay standard de Pokémon. Le but étant de vous prouver que ce projet est bien sur les rails tout en vous offrant l'opportunité de visiter Keltios. Et moi gagnant en expérience au niveau de making. Beaucoup, en lisant cette description, ont sauté ce paragraphe qui est pourtant important. Et pourtant je le mets en valeur, Rechiram, le moteur du jeu de la réalité. Je suis conscient des limites et des défis techniques que je vais devoir affronter. C'est pour ça que dans un premier temps, le projet commencera relativement modestement. Mais on a tous commencé petit, j'en suis conscient. Alors quels sont les défis techniques, notamment un relevé ? L'une des premières choses que j'ai constaté avec le PSDK, ce qui n'est pas le cas avec PSP, c'est un problème de downsizing. Ce que vous pouvez constater ici. Alors le réglage par défaut de PSDK, ce qui n'est pas le cas dans le PSP, a tendance à downsizing les tiles, c'est à dire les cases sur la carte en 7x16. Puis à les upscaler en x2 avec les gros pixels. Et dans la réalité donc, ça donne, ça c'est un exemple sur Pokémon Japs par Euron. Ben vous voyez bien qu'on perd des petits détails, notamment le lire ici. Si vous regardez la vidéo en 720p, vous le verrez facilement. Un autre exemple sur Pokémon Mana par Blade Red. Il a trouvé un super tileset médiéval, mais il se retrouve avec des pixels mélangés à cause d'une downsizing du réglage de base. Ben vous voyez ce que ça donne, un truc pas beau du tout. Berk ! Voilà, ça c'est dit. Ça c'est un défi technique à relever. Certains fans de games comme Pokémon Forêt Eternel et Pokémon Jump V2 ont réglé le PSDK en HD natif. C'est un petit réglage à trouver, il n'est pas révélé publiquement pour le moment. C'est le genre de défi, si je prends par exemple le PSDK, qu'il va falloir que je révèle. Mais ça c'est clair, c'est non négociable. De manière à pouvoir mélanger des tiles en HD, donc 32x132 et du 7x16 upscaler. Ce qui pourrait me permettre par exemple de réaliser ce genre de choses. Personnellement ça ne me gêne pas d'avoir des choses plus détaillées que d'autres. Mais qui peut le plus peut le moins, c'est mon credo. Ce défi graphique que je viens de vous montrer est l'un des nombreux défis que tout fan maker en apprentissage aura à se confronter un jour. Un autre qui est bien connu, c'est l'apprentissage de l'event making. Alors j'ai bien vu Blade Raid et Euron galérer, mais ils ont passé leur épreuve du feu. Je n'y échapperai pas aussi. J'espère pouvoir vous montrer de beaux évent. Rapidement je vais survoler le reste de la présentation avant de passer aux avis sur la réalité et l'idéal. Surtout l'idéal qui a été très commenté. Donc j'ai fait un synospice, ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo mais pas celle-ci. Le roi de Keltius qui a d'ailleurs été apprécié dans les critiques. Ils ont dit waouh la carte. De nouveaux artworks que je vais rapidement survoler ont été faits. Oui c'est du nouveau, c'est du nouveau. Voilà je survole, je vous montre. En mode survole. Un petit paragraphe sur les augures. Les noms sont révélés. L'hardwork de Hoho qui a bien été... Bon la capture d'écran je vous parlais. Ce vieux... Ce vieux prototype d'écran de combat qu'il va falloir qu'un jour je reprenne. Je montre aussi... Petite pub pour cette playlist que vous êtes en train de visionner. La bande originale orchestrale du Sacré de Fénix. Il fallait dire Seigneur des Anneaux. Et bien sûr les crédits. Alors je voulais aller jusqu'au crédit. Parce que officiellement on a quelques membres honoraires ou officiellement dans l'équipe qui nous ont rejoint. Donc Blade Raid, créateur de Pokémon Mana. Qui officiellement je le considère dans l'équipe étant donné ses contributions assez majeures. Et Celia dont vous voyez de voir le méga OO. Qui excelle dans de magnifiques artworks. Les aspirants Fénix. C'est des gens qui sont intéressés de rejoindre l'équipe. Donc qui sont en phase de test ou en attente de faire leurs preuves. Toon Nungu. Alors je sais pas si je prononce... Qui a envie de faire du graphisme. Et qui gère... Qui fait un peu de la modération sur... Le Discord officiel. Neon Lordi qui est très inspiré à l'idée de coder le jeu. Que ce soit sur PSDK ou sur Godot. Quel que soit mon choix il a dit qu'il serait partant. Mais pour le moment même il a tour son nouveau PC Gamer. Ecotins. Que j'ai découvert sur DeviantArt. Un graphisme en devenir. Mais aussi ceux qui me donnent des coups de main. Des conseils qu'on fait pour le moment des contributions mineures. Eurons. Le coach en Event Marking par excellence. Lui c'est son domaine. Katsuki qui a fait quelques artworks de Fakemon. Que je vous avais montré à la vidéo précédente. Et Danny Fenton. Qui a programmé le PSP 0.9.2 Remastered. Et qui est un défendeur de ce Starter Kit. Ainsi que les conseils légendaires. Oui parce que Sacred Phoenix. C'est une alliance entre plusieurs chefs de projet. Quand je vous dis qu'il y a vraiment une très bonne ambiance sur ce forum. Voilà. On est pas du tout en concurrence. En contraire on s'entraide. On va même voir les projets des autres. Pour donner un petit coup de main. Corriger leurs bugs. Leurs fautes d'orthographe. S'échanger des sprites. Des tilesets. C'est vraiment sympathique comme ambiance. Pour terminer cette vidéo. Montrons maintenant les avis des clients. Parce que oui ma description. Pokémon de Sacred Phoenix. Ça fait couler beaucoup d'encre. Vu sa longueur. Vous vous en douterez. Alors ça m'a des avis ravis. Wow. Incroyable faire des présentations du jeu. A des avis. Dit plutôt que c'est un bon somnifère. Ah de. Oui c'est le nom officiel de ce Smilet. Très en vogue dans Pokémon Workshop. D'autres disent. Quand tu dis que parfois tu es ambitieux avec Forêt Eternel. Jusqu'au moment où tu commences à lire le PDF de présentation de Sacred Phoenix. 25 pages. J'ai pas tout lu. Trop de blabla. C'est plus un game des indocuments. Et là il me dit. Mais non mais. 8 attaques. 6 machins. Le machin chouette bidule. Lachou des deux types de talents en même temps. Et alors ça. Voilà. Ça ce sont. Les adeptes du Pokémon. On ne touche pas. En règle. Le Pokémon. Les règles. Le gameplay de Pokémon. C'est sacré. Pas touche. Il y en a qui disent comme des contre-exemples. Ben. Super Pokémon Eevee. Qui est un fan game anglais. Est un jeu Pokémon avec des combats à la Final Fantasy. Avec 4 Pokémon envoyés au combat. Et des moves. Un nombre de moves illimités. Et pourtant. Ben. Ça marche. Les gens apprécient ce gameplay à la Final Fantasy. Dans l'univers Pokémon. Voilà. Ça c'est un autre avis. On parle de Sacred Phoenix. C'est le début du succès. Mais. Il y aura toujours des critiques négatives. Puisqu'en changeant des choses. Tu prends des risques. Certains changements plairont. D'autres pas. Faut prendre les critiques constructives. Voir si vraiment certains systèmes ne plaisent à personne. Mais sinon. C'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Effectivement. Et voilà encore d'autres avis qui sont tombés. Tu vises beaucoup trop loin pour un niveau très très débutant en making. Il y a trop de promesses pour trop peu de choses à la fin. J'ai pu voir Ayrin en parler justement. Je dis pas que c'est irréalisable. C'est pour ça justement. Zenos que je sépare la réalité et l'idéal. En début quand je commence mon développement. C'est clair que l'idéal est là. Et là c'est l'objectif que je me fixe. Bien haut. Le plus ambitieux du Pokémon Workshop d'ailleurs. Et en début la réalité. Et ben. C'est le fanier qui est pas encore codé. Mais c'est petit à petit. Je vais gravir les marches. Petit à petit. Et m'approcher de cet idéal. Ça prendra. Je sais pas combien de temps. Mais c'est à la base. C'est un fan game. Fait pas avoir le plaisir. De la part des fans. Pour les fans. C'est une aventure que je tente. Et euh. Quand je regarde tout le chemin qui a été parcouru en seulement 5 mois. Moi. Oui. Tout ça. C'est ce qui a été publié sur mon DeviantArt. Entre septembre. Et actuellement. Mi-février. Ben. Je me dis qu'on a déjà parcouru énormément de chemin. Un chemin dont je peux être fier. Oui. Le fan game avance. Vous voyez qu'il y a de la production. Et puis. Comme le dit Charlie. Ben. Justement. Il aura le temps de s'entraîner. Et de réussir ce qu'il a envie d'entreprendre. Et surtout. Si son projet plaît. Des gens très doués en map. Making. Viendront sûrement l'aider. Et oui. Mon but c'est de vendre du rêve. Enfin. Mais je sais que cette stratégie. J'en suis persuadé. Dure comme faire. Va être payante. La preuve. Suite à ma dernière vidéo. Ben. Il y a eu deux personnes. Qui officiellement. Sont entrées dans l'équipe. En tout cas. En toute honnêteté. C'est le projet le plus ambitieux. Que j'ai jamais vu. Oui. Pareil. C'est le plus ambitieux. Mais peut-être trop. Pour un fan game Pokémon. Autant s'en détacher à ce niveau. Alors moi. Ce que j'ai répondu. C'est. Nintendo a bien fait des spin-off originaux. Comme Pokémon Colosseum. Pokémon XD. Pokémon Ranger. Ça a plus une base de fans. Honnêtement. Comme je vous le dis. Je vise plutôt des fans hardcore gamers. Qui en ont marre de la casualisation. Et la facilité des jeux officiels. Tout en prenant. Les super bonnes idées. Qui ont été créées. Comme. Le tour des îles. Les grandes épreuves d'Alola. D'ailleurs. C'est dans mes fêtatures. Version Keltius. Chaque augure. Vous donnera une sorte de quête. L'équivalent d'une grande. D'une épreuve. Avant d'accepter. De vous affronter. Les méga évolutions. Les capacités Z. Tout ça. Je souhaite le voir dans mon fan game. Ça y sera à mon île tout le tard. Mais en faisant évoluer le gameplay. Un peu comme le super heavy edition. Quand je souhaite rendre Pokémon. D'ailleurs. Je le dis. Plus proche. Des sensations qu'on ressent dans le dessin animé. Et. Beaucoup de fans nostalgiques. Je dis. Mais moi. Quand je vois Sacha. Qui arrive à donner des ordres très spécifiques. A ses Pokémon. Attaque par le haut. En tourbillonnant. Esquive. Attaque maintenant. Dès que le Pokémon se retournera. Retourne toi derrière. J'ai envie un peu de pouvoir faire ça. Dans un jeu Pokémon. Pourquoi nous. On est limité à 4 attaques. Et pas une de plus. Et rien d'autre comme option. Je me dis. Mais messe. Pareil. L'amitié. Quand je vois le pouvoir de l'amitié dans le dessin animé. Et les Pokémon qui endurent des attaques. Qui veulent toujours tenir. Je pense au Gracolos. De Didier. Dans les sites orange. Je me dis. Wouah. Je suis admiratif. Et bien. C'est des sensations que je souhaite retranscrire dans mon fan game. En tour d'un scénario mature. Vous avez pu rapidement voir d'ailleurs. Les divers artworks. Oui. Il y aura pas mal de protagonistes. Le tout dans un univers original. Medieval fantastique. Avec une quête épique. Je pense. Pour toute honnêteté. Ça va plaire à beaucoup de monde. Si j'arrive à atteindre mon idéal. Je suis sûr du succès. De Pokémon de Sacré de Finex. Voilà. Cette vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les liens sociaux. De Sacré de Finex. Twitter. DeviantArt. Ma chaîne Youtube. La description que vous voyez. Ici. Et bien entendu. Le Discord. Pour vous tenir en jeu des dernières nouveautés. Directement dans les coulisses des développeurs. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe. N'hésitez pas à postuler ou à envoyer un email. A cette adresse qui s'affiche ici. Enfin. Là plutôt. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode du Grimoire du Phénix Sacré.